Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'un artiste qui s'appelle Bruce Neumann, qui m'est particulièrement cher du point de vue de son apport à l'histoire de l'art. Il a été lui-même classé numéro 1 pendant de nombreuses années. Vous savez, il y a une liste qui existe et qui, en fonction des expositions et des articles de critique d'art, classe les artistes vivants, les plus importants, et pendant dix ans, il a été juste au-dessus de Gerhard Richter, qui, depuis peu, est repassé à la première place, alors que Bruce Neumann est à la seconde place. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'en parle assez régulièrement, mais la plupart du temps, les gens ne le connaissent pas. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse régler à travers ce cours, c'est-à-dire, qui est ce monsieur Bruce Neumann ? Pourquoi il a été numéro 1 pendant dix ans ? Et de quoi est-il le représentant dans le domaine de l'art contemporain ? Alors, je dirais que, tout d'abord, c'est quelqu'un qui, évidemment, ne se laisse pas séduire ou comprendre, on va dire, ou ne nous séduit pas au premier mouvement, au premier regard. C'est quelqu'un qui a cette complexité. Vous savez, l'art contemporain est un peu compliqué, l'art contemporain, certains disent. Ça a cette espèce de complexité où, un coup, il va faire de la performance, une autre fois, ça va être de la photographie, et puis, une troisième fois, une installation, une quatrième fois, ça va être de la vidéo. Et il a ce côté, un peu, où on n'arrive jamais, finalement, à situer son travail d'une manière claire. Il n'y a pas un style précis, il est tout à fait représentatif, de ce point de vue-là, de ce qu'est l'art contemporain du XXIe siècle, et déjà de la fin du XXe siècle. Et, en fait, si on veut trouver une thématique d'ensemble du travail de Bruce Neumann, eh bien, c'est la violence. Il va dire lui-même qu'à travers les questions de violence. Alors, il s'agit de violence réelle, je pense, par exemple, d'une façon assez amusante, à ce néon, où vous avez quelqu'un qui met sur un néon le doigt dans l'œil de l'autre, et puis, le néon s'éteint, et c'est l'autre doigt qui se met dans l'œil du premier. Donc, cette question de violence, on peut retrouver aussi dans un autre néon terrible, où, tout d'un coup, vous avez Hit qui apparaît, Hit s'éteint, et c'est Death, la mort, qui apparaît. Et, vous voyez, ce rapport entre manger, mourir, manger, mourir, qui fait penser, bien sûr, aux vanités, en général, et aux questions qui sont prégnantes dans toute l'histoire de l'art depuis toujours, va être réactualisé par un Bruce Neumann, qui, véritablement, s'empare, en fait, de cette question de la dureté du monde, de la violence, pour essayer d'analyser, en quelque sorte, le caractère humain, la, on va dire, grandeur, et en même temps, la cruauté, en quelque sorte, de l'être humain. Et c'est vrai que je pense aussi à cette vidéo d'un clown très inquiétant, très cruel, en définitive, et c'est vrai qu'il va, en fait, nous entraîner lui-même, physiquement, parfois, je pense aussi au corridor de l'angoisse. Vraiment, c'est une expérience où le spectateur doit, petit à petit, entrer dans un corridor toujours plus étroit, et se retrouver, à la fin, avec la vidéo de lui-même, en train de s'angoisser, de commencer à étouffer dans ce corridor. C'est, véritablement, une expérience de la difficulté, et de la partie la plus, on va dire, inquiétante, en fait, de l'être humain. Mais il le fait, évidemment, avec un génie, un brio, qui le rend particulièrement important pour l'art de notre temps. Voilà, alors, bienvenue pour découvrir cet univers à la fois mystérieux, mais extrêmement reconnu de par les professionnels à travers le monde de Bruce Norman.